Si vous saviez le nombre de messages que j'ai eus cette semaine de gens qui me racontaient leur histoire, et il y a toujours un dénominateur commun, l'impuissance des parents. Il n'y a pas grand monde, même s'il est accusé au criminel, le père qui condamnait ce père qui a essayé de se faire justice lui-même. Parmi les témoignages qui me sont parvenus cette semaine, j'ai choisi de vous présenter celui de Karine qui est avec nous, une mère qui a vécu et vit encore les conséquences de l'intimidation. Évidemment, on cache son identité pour des raisons évidentes. Bonjour, Karine. Bonjour, M. Guérin. D'abord, expliquez-moi ce qui est arrivé à votre fille. Notre collègue Yves Poirier en avait parlé il y a un an. Elle a vécu, lors de son secondaire 1 à l'école L'Odyssée à Terrebonne, beaucoup d'intimidation. Qu'est-ce qui s'est passé? Au début de son école secondaire, il y avait quelque chose qui traînait depuis le primaire à cause de sa coupe de cheveux. Elle ressemblait à Doura l'exploratif. Ça a traîné jusqu'au secondaire. Sauf que là, après ça, ils ont commencé à faire ça sur les réseaux sociaux. Ma fille, c'est une fille qui aime les chevaux. Ils ont fait des montages vidéo sur TikTok, sur Instagram, Snapchat. Puis là, il y a envoyé des menaces parce que là, elle essayait de se défendre. Donc, il y a envoyé des menaces. Et le fameux matin qu'elle s'est faite... Ça crée une volée dans le stationnement de l'école. Les petites filles, je le savais, moi, d'avance que ça arriverait parce qu'elle avait reçu des menaces la veille. Et moi, j'avais prévenu l'école. Et l'école n'a rien fait. Et le matin, bien, c'est ça. Et ça, c'est cette... Bien, sur l'âge d'hypnique. Elle s'est faite de donner un coup de poing, un coup de pied. Puis là, la vidéo est coupée parce que ça tourne plus longtemps que ça. Puis le visage est caché aussi. Si on verrait le sentiment de peur dans l'en face de ma fille, ça crève le coeur. Je comprends. Pour tout parent. Et en plus, on poursuit l'agression parce qu'on répercute ça sur les médias sociaux. C'est comme si l'agression se poursuivait sans cesse. Dites-moi, Karine, qu'est-ce que vous avez essayé de faire auprès de qui vous êtes intervenue pour essayer de régler le problème de l'intimidation à votre école? On a parlé avec la police et qu'il n'y avait pas grand-chose à se faire. Avec la police, c'est super bon. Il n'y a rien qui a été fait. Parce que supposé que ma fille, elle aurait aussi harcelé l'autre petite fille. Mais ça, c'est... Dans le fond, la seule chose qu'elle avait dit, c'est qu'elle s'était fait couper les cheveux. Puis bon, en tout cas, ça ressemble à un petit gars ou je ne sais pas trop quoi. Mais la fille qui a été... qui a fait ça, là. Finalement, la police, la direction de l'école, on a envoyé des messages. Moi, je suis allée au barricade de l'école. J'ai dit, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Ah bien, on va expulser la petite fille. OK, oui, mais encore. Parce que si on voit sur vidéo aussi, il y a beaucoup de jeunes qui filment. Et ça, c'est complètement inacceptable, comme je disais à M. Poirier l'année passée. C'est totalement inacceptable de voir qu'il y a des gens, des jeunes, qu'il aime mieux filmer que venir en aide à la petite fille qui est toute seule, qui se fait la crée de voler. Si ils l'aiment peut-être pas, mais peut-être qu'il y aurait eu des conséquences encore plus graves. Il y en a, là. Il y en a déjà des conséquences. Même si c'est pas physique, c'est mental. Oui, puis il y a de la complicité de tous ceux et celles qui filment la scène, la partagent et n'interviennent pas pour protéger cette pauvre victime. Vous l'avez dit, donc, la responsable de tout ça a été expulsée, mais ça n'a pas réglé le problème. Pas du tout, parce qu'elle a un grand cercle d'amis, différemment à ma fille. Il n'y a pas un grand cercle d'amis, parce que justement, elle fait intimidé. Personne ne veut t'amener avec les jeunes intimidés. Personne ne veut t'amener avec eux autres. Ils sont toujours mis de côté. Par leur faute, je ne suis pas certaine. Bon, bref, on ne comprend pas un débat là-dessus, sauf qu'elle avait des amis et ça a continué encore cette année. Et ça a continué encore cette année. Elle ne s'est pas faite manger de coups. On a été capables d'éviter juste à temps, parce que ça en était à ça. Elle s'est faite encerquée par encore une trentaine de personnes à l'école. Puis, il était sur le bord de donner des coups. Il y en a une qui en a donné un petit coup de pied, là, mais c'est inacceptable, mais c'est ça. Mais vous n'avez pas eu le choix à un certain moment que de la changer d'école? Moi, la direction d'école m'a appelée pour me dire, « Madame, on n'a pas eu le choix. Je vous donne le choix. Qu'est-ce que vous aimez mieux? Qu'on change votre fille d'école ou qu'on change la petite fille et la prise d'école? » Parce que là, elle, dans le fond, l'autre qui n'était plus là de l'année passée, elle a fait des petits, dans le fond, parce qu'ils ont propagé ça sur les fameux réseaux sociaux. Et c'est ça. Donc, moi, j'ai pris le choix de changer ma fille d'école pour dire, bien, écoutez, même si on ne changerait pas ma fille d'école, si on changerait l'autre, bien, elle aussi, elle a fait des petits, elle aussi, elle a beaucoup d'amis, elle a un grand-soil d'amis. Ça va juste continuer, ça n'y va jamais. C'est comme un cercle sans fin. Ça recommence toujours. Dites-moi, elle est changée d'école. Il faut dire, je ne sais pas si on l'a spécifié, votre fille souffre de dyslexie et TDAH, donc, elle a un parcours un petit peu particulier, mais elle est, ce n'est pas réglé. En fait, elle n'est plus la même, vous dites, depuis l'intimidation. Ce n'est pas la petite fille que vous aviez avant. Ah non, pas du tout, pas du tout. Ma fille est rendue agressive. Elle est toujours sur la défensive. Là, elle se met dans le trouble, elle a sa nouvelle école parce qu'elle a essayé de défendre des gens où la moindre petite occasion qu'elle se sent un peu prise, elle se sent attaquée. Donc, elle contre-attaque tout de suite. J'ai des problèmes avec elle. En plus que c'est un programme spécial qu'elle a à l'école, il n'y a pas toutes les écoles qui offrent ça. Ça fait que je n'ai pas le choix de la laisser là. À 13 ans, je n'ai pas le choix. Mais là, elle ne veut même plus aller à l'école. Vous avez de la difficulté à l'envoyer à l'école. Ah non, oui, ma fille, c'est garantie qu'elle est sur le banc de décrocheurs à 16 ans. La minute qu'elle a pu lâcher l'école, c'est garantie. Elle a peur, puis elle n'a pas d'intérêt. Elle ne veut pas y aller. Elle ne veut pas y aller. Elle a peur d'aller à l'école. Elle est capable de beaucoup de choses, si vous le saviez, pour ne pas aller à l'école. C'est incroyable. C'est incroyable le mécanisme de défense qui peut avoir. Et je sens, je pense qu'on peut appeler ça de l'hypervigilance. Elle a peur constamment d'être attaquée à nouveau, comme elle l'a été pendant des mois à son ancienne école. Dites-moi, quand vous avez vu, parce que vous avez réagi à ce père qui est allé confronter les intimidateurs de son fils cette semaine, on le dit, il ne faut pas se faire justice soi-même, mais vous comprenez très bien, ça vous a déjà passé par la tête. Ah, écoutez, si vous saviez à quel point que moi, ma famille, on serait allé à point fermé pour tout dire ça à l'envers, on était choqués, fâchés, je me vois dans le père des jeunes et je comprends tellement, tellement, mais c'est ça, malheureusement, je suis tellement avec cette famille-là et toutes les autres familles qui subissent ça, parce que je sais qu'eux autres aussi pensent la même chose. Nos enfants, même s'ils feraient mal, c'est quand même nos enfants, puis quand ils sont bien, bien, c'est nos enfants. Moi, je vais tout faire pour ma fille, mais je comprends tellement le père, tellement, tellement, tellement. Ah oui, j'aurais pu être à sa place, mais on n'a pas le droit de se faire justice, donc il y a beaucoup de choses qui passent inaperçues, malheureusement. Karine, merci beaucoup pour ce témoignage qui nous montre non seulement les effets à court terme de l'intimidation, mais à quel point ça peut changer une personne, ça laisse des cicatrices dans une vie. Merci beaucoup de nous en avoir parlé. Surtout, bon rétablissement, bon chemin vers la guérison pour votre fille. Merci d'avoir été là. Merci d'être nous voie, M. Guerin. Au revoir.